Bonjour à tous et à toutes. Nous avons le grand plaisir d'accueillir maintenant à cette heure-ci Jean-Claude Garcin pour parler d'abord des villes dans les mille et une nuits et puis ensuite de son livre sur l'écriture, l'entreprise d'examiner sous l'angle de l'historien les mille et une nuits. Les organisateurs de ces journées nous ont donné comme consigne aux présentateurs d'être le plus bref possible et je respecterai leur injonction car je sais par expérience qu'un introducteur, un présentateur peut parasiter la conférence soit qu'il ait la valéité de la faire à la place du conférencier soit que parlant du conférencier il parle de lui-même. Donc je serais très succinct pour simplement silhouetter, j'ai pas la prétention de faire un portrait scientifique de Jean-Claude Garcin mais simplement appuyé sur certains traits qui dessinent sa silhouette. Je crois que le premier trait le plus caractéristique, celui qui donne son timbre, sa tonalité à sa voix, à son écriture. Donc le premier trait qui le caractérise le plus singulièrement, c'est que d'emblée il a été sur la ligne de partage entre le territoire des historiens et ce qu'on peut rappeler sous l'angle académique, le versant orientaliste. Car à Lyon, avant de réussir l'agrégation en 1959, il entreprend des études à la fois d'histoire et il suit les cours de Roger Arnaldez et d'Henri Laoust. Il fait aussi, ça j'ai trouvé très piquant ce point de détail dans sa biographie, il fait la visite de Louis Massignon. C'était un peu comme les jeunes écrivains qu'aller voir à Anatole Zola ou plus tard à Ragon après 1914 à Paris. C'était une station obligée sur le parcours d'une formation. Toujours sur les deux versants ensuite, sans retracer toutes les étapes de son existence, à l'IFAO, à l'Institut français d'archéologie orientale, où il fait un premier séjour de 1962 à 1967. Ensuite, à Alger. Alors à Alger, il va avoir pour caractéristique d'enseigner à la fois dans le département d'histoire en français et dans le département d'histoire en arabe. Puis, après un deuxième séjour à l'IFAO, de 1970 à 1972, il devient professeur à Aix. Il est d'abord professeur d'histoire médiévale dans le département des études médiévales, mais il ne tarde pas à rejoindre le département d'études arabes et de civilisation islamique. Donc, voilà, je crois, sa première caractéristique. C'est qu'il n'est pas comme un certain nombre d'entre nous, peut-être moi le premier, un unijombiste. Il est dans la biformation, dans la double appartenance à deux disciplines et à leurs problématiques respectives. J'ajoute aussi qu'à l'IFAO, il acquiert, il s'initie à l'archéologie et il devient un archéologue chevronné. Sa deuxième caractéristique sur laquelle il m'est le plus facile de parler, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, c'est qu'il n'a pas seulement un bilan scientifique très pointu, très spécialisé pour académie savante, pour académie des inscriptions et belles lettres, etc. Mais aussi, il a été le maître d'oeuvre d'une trilogie qui a pour titre État, société et culture du monde musulman médiéval, 10e, 15e siècle, publié à la nouvelle Clio, entre 1995 et 2000, en trois tomes. Je ne décline pas les trois tomes, je voudrais simplement dire qu'il a été, pour avoir lu ces trois tomes assez récemment, il a été l'architecte qui a empêché que l'entreprise devienne un bateau ivre, qu'il a tenu d'une main très ferme, qui a empêché que ça flotte. Et puis, il a fait, outre ses contributions, qui sont à mon avis tout à fait essentielles dans ces trois volumes, il a fait toute une série de raccords, de liaisons, qui font qu'on a des balises pour naviguer dans cette trilogie qui est quand même assez abyssale au point de vue des connaissances qui sont véhiculées. Donc, voilà peut-être le deuxième point pour ceux qui sont, comme moi, non pas des spécialistes, mais des généralistes ou des lecteurs curieux de découvrir le Moyen-Âge musulman. Je crois que cette trilogie est un ouvrage extrêmement important. Alors, pour les historiens médiévistes, Jean-Claude Garcin est une référence. Et pour les autres, c'est-à-dire pour moi, par exemple, Jean-Claude Garcin, c'est un chercheur exemplaire parce qu'il est porté par une exigence de rigueur dans le maniement des sources et de finesse dans l'interprétation de celle-ci qui nous impressionne et qui souvent nous enchante. Et en cela, il nous apprend à nous tenir debout sur la station élevée de l'esprit critique. Et ça fait du bien par les temps qui passent, avec en particulier les déformations du métier d'historien qui sont le fait des injonctions médiatiques à emprunter certains parcours et à tenir certains langages de convention. Peut-être un dernier mot très personnel. Vous m'excuserez si je m'en vais en cours de séance. Je dois préparer avec d'autres collègues une table ronde qui a lieu à 14 heures. Voilà, je n'ai peut-être pas été assez succinct. Et je suis très heureux de laisser la parole à Jean-Claude Garcin. Je remercie Daniel Rivet. Je ne pensais pas être aussi savant que ça. Mais enfin, s'il le dit, il y a peut-être quelque chose. Alors, l'accent est mis sur les villes. Je vais d'abord parler des mille et une nuits et des villes. Et puis, je reviendrai un petit peu sur mon travail général sur les mille et une nuits. D'abord, quelques données générales sur les mille et une nuits. L'existence des mille et une nuits a été connue en Europe grâce à Antoine Galland qui a vécu entre 1646 et 1715, qui en a traduit quelques contes au début du XVIIIe siècle. Mais en français, ce n'est qu'en 2005-2006 qu'une traduction intégrale des mille et une nuits a été publiée en trois volumes par André Michel et Jamel Eddin Benchir dans la collection de la Pléiade. Alors que les Anglais avaient une traduction intégrale depuis 1885. Toutefois, ce n'est pas à partir de traductions aussi exactes soient-elles qu'on peut arriver à dater les contes. Il faut partir des textes arabes. On peut ainsi établir en analysant les termes employés en arabe en prenant garde au sujet évoqué à quelle époque ont été composés les différents contes et à quelle époque ces contes ont été réunis. On peut en conclure que les contes des mille et une nuits que nous connaissons ont été rassemblés dans les années 1760 par un cher égyptien, soit un religieux, dont nous ignorons le nom. Les contes ont d'abord circulé, enregistré dans quatre très gros manuscrits jusqu'à ce qu'ils soient imprimés en 1835 sur les presses de l'imprimerie que le pacha d'Egypte, Mohamed Ali, avait fondé à Boulac, un quartier situé dans l'ouest du cœur actuel. C'est pourquoi on nomme cette première édition arabe complète l'édition de Boulac. Cela n'a pas empêché ceux qui le voulaient d'écrire encore des contes pour les nuits après 1760. Le professeur Schraiby vient d'en publier trois inédits que l'on peut qualifier faute de mieux de contes post-classiques, mais qui n'ont pas grand rapport avec les contes précédents. Mais alors, revenons aux contes rassemblés vers 1760. Les auteurs de ces contes étaient syriens ou égyptiens, sauf pour quelques contes très anciens insérés dans les mille et une nuits dont les auteurs étaient iraquiens. Pour en venir aux villes, notre sujet d'aujourd'hui, les contes des mille et une nuits sont généralement situés dans les villes et à cette époque, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on peut estimer que la totalité du public est urbain. Les textes des contes étaient lus par des lecteurs spécialisés à partir de manuscrits non modifiables et cela pendant la journée dans un local affecté à cet effet devant un public éduqué, notable, gens de pouvoir ou grands marchands, public qui pouvait même compter des religieux, mais pas des hommes du peuple ni des femmes. Ce ne sont donc pas des contes populaires, ce sont des contes écrits par des hommes, pour des hommes, pour des hommes susceptibles de les comprendre. Quant aux femmes, on estimait sans doute qu'elles n'étaient pas assez éduquées, ce qui n'empêchait sans doute pas les grandes dames instruites de louer des copies de contes et de se les faire lire chez elles. C'est parce que les lecteurs spécialisés des contes des mille et une nuits ne trouvaient plus de gros manuscrits en quatre volumes à acheter, sinon à des prix trop élevés pour eux et que par conséquent, les contes des nuits risquaient de ne plus pouvoir être lus qu'on les imprima à Boulac en 1835. Les contes des nuits se distinguent donc des romans populaires, ce qu'on appelle les Syrahs, comme par exemple le roman de Baïbars, le grand sultan Mamluk du XIIIe siècle. Ces romans populaires étaient dits par des conteurs, des Hakawati, qui mimaient en même temps dans les récits, le soir, dans les cafés, donc un public tout à fait différent, un horaire différent, pour y attirer le public. Ces romans populaires suivaient un vague scénario qui pouvait changer en fonction des gens qui survenaient dans les cafés, puisque quelqu'un qui est ici a montré que Baïbars pouvait brusquement partir pour libérer d'une attaque chrétienne la côte libanaise si des Libanais étaient entrés dans le café. Alors, les villes dans les meilleures nuits ? Eh bien, trois villes sont citées dans les nuits, Damas, le Caire et Bagdad, à peu près. Il y a quelques petites allusions après, mais très peu de choses. Et elles sont traitées de façon très différente. Damas d'abord. Les contes que Galan a traduits sont des contes du début du XVe siècle. Ils ont été écrits par une habitante de Damas qui a joué un très grand rôle par la suite dans la conception de ce que devait être un conte des nuits, c'est-à-dire un conte qui ne devait jamais être un récit historique où les princes garderaient leur nom, par exemple. Le conteur pouvait s'inspirer d'un ou plusieurs princes réels, mais pour créer un ou plusieurs personnages de contes à qui il pouvait attribuer les aventures des princes réels qu'il avait inspirées ou d'autres aventures, s'il jugeait, ces autres aventures plus propres à faire comprendre ce qu'il voulait montrer. Un conte veut toujours montrer quelque chose ou laisser le lecteur deviner l'intention de son auteur. Vivant à Damas, lorsqu'il compose ses contes, cet auteur écrit d'abord pour les habitants de Damas. Il n'éprouve donc pas le besoin de décrire Damas et lorsqu'on connaît Damas, on reconnaît toujours le bien fondé des itinéraires qu'il choisit pour ses héros pour leur faire traverser la ville intramuros ou au contraire pour la leur faire contourner au moment où le centre est trop encombré. L'auteur de Damas n'a pas besoin de situer ni de décrire les quartiers, ni de décrire les grands édifices, ni la mosquée des Omeyades, ni la maison du gouverneur. Dans les contes de cet auteur de Damasène, Damas est en quelque sorte ce que j'appellerais une ville implicite. Au fond, il n'en parle très peu et après tout, l'ancienne capitale des Omeyades n'était plus alors qu'un centre de province. Alors, le cas du Caire est différent. Notre terre de Damas a situé certains de ses contes au Caire qu'il ne connaissait pas encore avant de venir y terminer sa vie en 1450. Pour ce provincial, le Caire était la capitale de l'Empire Mamlouk et on ne pouvait pas en écrire n'importe quoi. Les auteurs de contes ne signaient jamais leur production de leur nom, non pas pour masquer leur identité, en fait, dans le milieu des auteurs de contes, chacun savait bien qui avait écrit quoi, mais parce que leur création ne pouvait pas réaliser avec celle de discipline qu'on pouvait honorablement s'attribuer théologie, histoire, médecine ou spiritualité. Mais si un auteur voulait que le conte fonctionne bien, c'est-à-dire soit un bon conte dont aucun collègue ne pourrait méchamment se moquer, il fallait que les situations et les lieux d'écrit correspondent exactement à la réalité. L'auteur devait donc préalablement bien s'informer. Il était condamné à être sérieux en quelque sorte. Notre auteur originaire de Damas a donc beaucoup lu et on peut à peu près reconstituer ses lectures. Il a beaucoup lu sur le Caire, sur sa citadelle, sur les palais qui dominaient la ville et le Nil où résidaient les chultans, ce qui ne l'a pas empêché de commettre quelques bévues. Le Nil est situé par lui tout près au pied de la citadelle, ce qui n'est pas le cas, et surtout, il attribue au Mozarbia qui, au Caire, désigne à cette époque des pilotis qui servent à consolider les berges du Nil, le sens d'enclos construits à côté des berges et munis de portes. Disons que quelques confrères égyptiens en ont peut-être bien ri. Les auteurs des Contes des Nuits ont été ainsi conduits à suivre très exactement les évolutions urbaines, évolutions des espaces ou des mentalités, et en quelque sorte, ils nous en informent. On sait qu'au Caire, l'éperon de la citadelle est lui-même dominé par le mont Moukata qui surplombe l'ensemble, un lieu où étaient situés les premiers cimetières et d'où on pouvait voir toute la ville. Le sinistre conte de la ville de Cuivre, qui est une figure du Caire, écrit après la grande peste de 1403, sans doute après les années 1415-1420, montre une remise en cause de la justice divine dans la population qui n'arrive pas à oublier ce fléau qui a emporté beaucoup de musulmans et de victimes innocentes. Cependant, le mont Moukata peut aussi occuper autrement les esprits des Kérotes et il est pour autant à lui seul un véritable personnage dans la vie de la ville, bien des légendes s'y rattachent. C'est au pied du Moukata vers les cimetières chrétiens et juifs que l'auteur d'un conte situe l'histoire de cette dame qui entretient de bonnes viandes, de fruits et de vins un ours dans une cage souterraine pour s'unir à lui ensuite jusqu'à dix reprises. On pourra lire sur ce conte le livre d'Andémiquel Les Arabes et l'ours publié en 1994. Un remarque assez médiocre, une imitation assez médiocre de ce conte sans doute d'époque ottomane a remplacé l'ours par un noir puis par un singe mais ce qui doit être remarqué c'est que ce n'est plus au pied du Moukata que se déroule l'orgie mais dans ce qu'on appelle le désert soit un vaste espace situé hors de la ville au nord où se sont établis des nouveaux cimetières souvent composés de monuments fort luxueux. L'auteur du conte nous renseigne donc sans l'avoir cherché sur l'évolution de la ville à son époque des cimetières nouveaux ont été créés hors de l'enceinte de la ville au nord. Le conte de Dalila Larusé enregistre la construction au Caire dans la première moitié du XVIe siècle du Randu Pacha qui devient par la suite un des principaux centres du commerce du café. De la même époque date le conte de Joudar et ses frères où est signalée la présence d'une communauté maghrébine au sud de la ville près de l'étang de Karoun ce qui est à rapprocher de ce qu'écrit le voyageur Jean-Léon l'Africain qui indique à cet endroit la présence d'artisans et de marchands maghrébins. Dans la seconde moitié du siècle le conte de Allah et d'Ina Bouchama évoque l'existence du tribunal Markham que les Ottomans ont installé dans la ville. Vers 1760 le dernier conte des nuits le conte du savetier Marouf mentionne lui le tribunal de Bab el-Ali créé également par les Ottomans spécialisé dans l'abrogation des mariages. Au nord de la ville il évoque une zone de ruines constituant des monticules des quimans qui est un pluriel de Khom et il place le monument funéraire construit par le sultan Benlouk Toumanbe en 1501 où se réfugie son héros dans ce que nous avons vu nommer le désert. Mais le monument est maintenant en ruine et d'autres monuments de cette zone dont nous avons évoqué la création doivent l'être également vers 1760 et on sait par ailleurs que des tombes existent alors à l'intérieur de l'ancienne enceinte le Caire de cette époque est en crise. On voit que pour le Caire les comptes des nuits sont des indications fiables confirmant des évolutions que nous connaissons en nous informant par ailleurs. Ils le sont d'une façon générale aussi pour la disposition des maisons le style des constructions urbaines l'évolution du réseau Vier et le passage du quartier ouvert de l'époque Mamluk ce qu'on appelle un route au quartier fermé une Hara qui est plus tardif d'une façon générale l'historien du Caire peut utiliser avec profit les données des comptes des nuits et de toute façon il ne peut pas les négliger ni ne pas en tenir compte. Venons-en maintenant à Bagdad ce qui est une toute autre affaire qui sera évoquée ici de façon plus brève parce que je l'ai étudié dans le dernier numéro de la revue et l'histoire j'ai étudié la signification de Bagdad dans les milliers de nuits la ville est très souvent citée sans doute encore plus que le Caire les auteurs de contes qui sont égyptiens ou syriens ne la connaissent pas et ne peuvent guère donner beaucoup de détails plausibles sur les constructions ou le style des maisons ils se sont renseignés dans des ouvrages et savent parfaitement que le site plat de la ville est bien différent de celui du Caire même s'il feigne parfois de ne pas le savoir à partir du moment où l'Egypte et la Syrie ont été englobées dans l'Empire ottoman ils ont su que la ville était disputée entre les Iraniens chiites et les Ottomans sunnites jusqu'à ce qu'en 1638 les Ottomans aient définitivement le dessus sur les Iraniens bien des comptes se font l'écho de ces luttes mais à côté de cette réalité de Bagdad il y a autre chose une ville rêvée plus qu'une ville réelle associée à la mémoire de Haroun al-Rachid un calife donc connu entre 786 et 809 dont Bagdad aurait été la capitale ce qui historiquement est inexact c'était en fait à l'Akra sur le Haut-Ephrat qui était la capitale d'Al-Rachid face à la frontière byzantine Bagdad aurait été une ville donc où on pouvait rencontrer Haroun al-Rachid brusquement au coin de la rue comme le montre de l'ambulgante à travers à toutes les à c'était une ville de luxe voire de licence où un auteur pouvait situer des comptes les plus extraordinaires parce que tout pouvait y arriver en fait le passage de Tamerlan à Bagdad au début du 15e siècle a quasi totalement ruiné la ville et le rêve sur Bagdad dans les mille et une nuits plutôt un rêve triste sur une grande capitale arabe a jamais disparu pour conclure on voit que les comptes des mille et une nuits sont très précieux pour l'étude de l'évolution du Caire ils apportent beaucoup d'éléments utiles sur la ville les quartiers la disposition des maisons qui sont d'ailleurs confirmées dans les textes ce qu'on nomme les WACF WACF de fondation de main morte conservé par les notaires ou les cadis c'est un peu moins vrai pour la Syrie bien qu'on trouve dans certains comptes syriens des descriptions qui nous aident à comprendre la disposition des villes ou des maisons il n'y a donc que Bagdad très souvent cité qui n'est plus qu'un rêve et qui nous apprend davantage sur le rêve que sur la ville je passe maintenant quelques mots sur une présentation de mon ouvrage pour une lecture historique des mille et une nuits disons que c'est un ouvrage que j'ai mis une dizaine d'années à écrire et pour comprendre ce qu'il nous a porté loin de toute ambition d'études littéraires je me suis attaché à traiter les mille et une nuits comme un objet historique et d'abord l'édition arabe publiée à Boulac près du Caire en 1835 replacée dans le contexte de la production de l'imprimerie de Boulac à cette époque grâce à Guylaine Allôme il m'est alors apparu que cet ouvrage en deux volumes soit 1330 pages de 12 sur 21 imprimés était un produit de luxe cher vendu 100 piastres les deux à un prix très élevé hors de portée des bourses populaires il ne s'adressait donc vraisemblablement pas au milieu populaire ensuite l'analyse des comptes dont je me suis efforcé de dater les textes comme un historien ferait de n'importe quel document à partir de ce que j'ai appelé les indices contextuels soit ce qu'indiquent les textes arabes sur ce point on ne peut pas utiliser les traductions désignant les structures du pouvoir le cadre urbain l'habitat les vêtements les formes de piété dans la dernière version du conte ce à quoi mes 30 années de pratique de l'analyse des textes arabes devant les étudiants m'avaient efficacement préparé le résultat auquel je parvenais après avoir réuni les indices contextuels pouvait d'ailleurs indiquer la présence de deux voire de plusieurs couches dans le champ archéologique vous voyez que l'archéologie m'a un peu marqué tout de même donc dans le champ archéologique du texte donc la présence de plusieurs époques l'analyse de ces indices confirmait ce qu'avait appris un voyageur allemand passé en Égypte en 1809 c'est à dire que ce qui allait devenir l'édition de Boulac avait été mis au point après les années 1750 sans doute vers 1760 par un cher un homme de religion dont notre voyageur ne donnait pas le nom comment se présentait le recueil au début du 19ème siècle avant d'être imprimé sous la forme de très gros manuscrits quatre très gros manuscrits de copies généralement non datées dont certains ont été conservés ce recueil portait en fait le titre de mille et une nuits et contes anciens titre abrégé ensuite en mille et une nuits par l'éditeur en 1835 ces contes anciens principalement regroupés au centre du recueil sont faciles à repérer ils sont très nombreux leur thème couvre une période qui va de l'arabie anti-islamique au 13ème siècle mais ils sont le plus souvent très brefs et n'occupent que 12% de la masse imprimée de l'édition on comprend mieux pourquoi ce recueil a eu un si grand retentissement il réunissait un ensemble de contes beaucoup plus large qu'un recueil des seuls contes des mille et une nuits on comprend aussi que lorsque le cher du 18ème siècle a composé son recueil il a eu recours aux contes anciens qu'il a puisés à droite et à gauche pour rappeler l'existence des contes des anciennes mille et une nuits de Bagdad qui n'existaient plus j'ai décidé de suivre l'ordre du recueil imprimé sans choisir on se souvient que les mille et une nuits ont connu un grand succès en Europe à partir du moment où en 1704 Antoine Galland un savant orientaliste plutôt austère s'est mis à publier pour se distraire les traductions d'un manuscrit qu'il avait fait venir de Syrie en les expurgeant d'ailleurs de ce qui était contraire aux bonnes mœurs ce manuscrit conservé de la bibliothèque nationale de Paris a été édité en 1984 par un chercheur irakien Morsin Mardi pour une raison qu'on comprendra ultérieurement tous les recueils arabes que nous avons des mille et une nuits débutent par ce qu'on peut appeler les contes de Galland on a depuis longtemps estimé avec raison que c'était des contes du 15e siècle c'est donc par eux que j'ai commencé mon analyse méthodologiquement cela présentait de grands avantages j'avais le texte du 15e siècle édité par Morsin Mardi ce qui me permettait de préciser les indices contextuels de cette époque et de vérifier qu'il s'agissait bien du 15e siècle j'avais aussi le texte retenu au 18e par le cher inconnu et je découvris par comparaison qu'il avait corrigé les contes si nous ne savons pas qui était ce cher inconnu à mesure que mon travail a progressé j'ai pu comprendre assez bien quel avait été son but en composant son recueil l'édition de Morsin Mardi m'avait été indispensable pour comparer les versions anciennes des contes de Galland avec les versions corrigées du cher du 18e pour les autres contes plus tardifs je me suis servi d'une édition très contestée des mille et une demi publiée à Breslau à partir de 1824 par l'allemand Habicht ce qu'on nomme l'édition de Breslau c'était une édition dénoncée par la suite comme un faux scandaleux qui ne correspondait effectivement à aucun manuscrit arabe l'orientaliste allemand avait en effet réussi au sein du conte cadre Shahrazad raconte chaque nuit des histoires au roi en suivant un ordre qu'il avait inventé de versions anciennes des contes qu'il avait souvent fait venir du Maghreb le Maghreb a joué un rôle de conservatoire des versions anciennes des mille et une nuits grâce à cette édition à cette édition scandaleuse mais providentielle j'ai pu constater en comparant ces versions anciennes avec celles du recueil que le cher du XVIIIe avait continué de corriger les contes de la même façon linguistiquement il s'était forcé d'employer un vocabulaire plus classique ce qui est gênant pour l'historien ça empêche de dater le vocabulaire depuis il s'était forcé de moraliser les contes et d'en éliminer tout ce qui lui paraissait moralement dangereux surtout le recours à la magie et l'homosexualité si on lit bien son recueil on s'aperçoit qu'après les trois derniers contes qui ont été visiblement écrits par le cher du XVIIIe lui-même l'épilogue des mille et une nuits est loin d'être aussi banal qu'on le pense on connait le dénouement classique des mille et une nuits en question Jacques Razan qui a réussi à échapper à l'exécution en racontant ces histoires est finalement épargné surtout quand elle produit devant le roi les trois enfants qu'elle a eu de lui pendant ces trois années et le roi l'épouse c'est en fait l'occasion pour le cher du XVIIIe siècle de reconnaître en Jacques Razan la bonne épouse telle qu'il l'entend à la fois pieuse et bien née épouse essentielle au couple idéal lui-même fondement d'une société arabe qui reposerait à la fois sur l'application l'application ferme de la loi religieuse la charia et sur le respect des hiérarchies sociales j'étais donc parvenu à une appréciation des nuits aussi éloignée de la lecture érotique d'un mardrus en qui les européens virent au début du XXe siècle le plus doué des traducteurs des mille et une nuits que de celle des fondamentalistes égyptiens qui voulurent faire interdire une réimpression des nuits parce qu'elles incitaient au péché nous en sommes loin si on lit bien les contes on voit que ce qui se dessine dans les trois derniers contes c'est l'apparition de ce que nous appelons le fondamentalisme islamique qui se manifeste d'ailleurs en d'autres parties du monde musulman à la même époque aux Indes en Arabie j'avoue que j'en étais un petit peu quand je suis arrivé à ces trois derniers contes j'étais un petit peu atterré que les nuits se terminent comme ça mais c'est bien comme ça qu'elles se terminent donc au terme de mon analyse j'ai bien été obligé de reconnaître le caractère très moralisant normatif du recueil du cher du 18e siècle tentons de voir maintenant de quelle évolution d'ensemble les contes des mille et une nuits est issu revenons pour cela aux contes de Galant du 15e placés au début des mille et une nuits quand on étudie bien ces contes on comprend que l'auteur était originaire de Damas qu'il a vécu l'invasion de Tamerlan au début du 15e siècle et a vraisemblablement été déporté à Samarkand avec sa famille revenu par les suites à Damas c'est pour ses habitants qu'il a écrit sans doute entre 1424 et 1436 ce qu'il considérait comme de nouvelles mille et une nuits c'était donc un recueil original même s'il a pu s'inspirer de contes antérieurs il n'ignore pas les contes qu'il s'écrivait en Égypte de son temps il lui arrive d'y faire allusion visiblement on sait en Syrie ce qu'il s'écrit en Égypte et réciproquement dans les deux pays il semble que les thèmes anciens commencent à lasser pour sa part il veut surtout se débarrasser des vieilles histoires du temps des Abassides qui de son point de vue encombrait les anciennes mille et une nuits il en vient à créer ainsi des scénarios impertinents où de compte en compte la cour Abasside apparaît sous un jour de plus en plus affligeant un Roun Arachid un peu sot impulsif et buveur son vizier Jafar qui s'attend à tout moment à être exécuté par le calife et qui tente de le calmer mais il n'y arrivera pas la pieuse épouse de Roun Arachid Zoubaïda décrite comme une femme jalouse et criminelle c'est ce que j'ai appelé sa comédie Abasside que le cher du XVIIIe siècle a essayé de corriger tant qu'il a pu d'une façon générale l'auteur de Damas établit une séparation entre contes et récits historiques après lui on ne les confondra plus il se tient par ailleurs à éloigner des représentations du pouvoir Mamluk des représentants du pouvoir Mamluk à qui il ne pardonne pas d'avoir abandonné la Syrie aux embahissures mongoles et à Tamerlan le régime Mamluk lui paraît d'ailleurs stupide et dangereux ce qui l'intéresse c'est l'étude des passions humaines et des conduites je l'ai appelé pour cette raison le moraliste du XVe siècle en donnant d'un moraliste non pas le sens de donneur de leçons de morale mais celui d'auteur intéressé par l'étude des caractères comme on disait de la brouillère en France au XVIIe siècle qu'il était un moraliste il projette sur ses héros ce qu'il a sans doute lui-même vécu le départ forcé de Syrie ordonné par Tamerlan l'exil la rôdba thème qui peut même désigner une sorte d'exil intérieur ces héros sont souvent mis dans la situation de l'étranger de Rarib ce qui intéresse tout autant est de donner à ses mille et une nuit une cohérence littéraire et il établit cette cohérence par des rappels de vers entre ses différents comptes ou des rappels de scénarios c'est ce qu'on peut appeler de l'intratextualité on trouve d'ailleurs dispersé dans le recueil du 18ème siècle d'autres comptes qu'on peut lui attribuer il n'y a pas de raison de penser selon moi que ces nouvelles mille et une nuits soient restées inachevées et ce qui permet de les repérer c'est cette intertextualité nous ignorons si les comptes médiévaux égyptiens et les nouveaux comptes syriens auraient fini par fusionner comment ils auraient évolué l'invasion ottomane de 1577 a brusquement mis un terme à la production des comptes médiévaux l'examen des indices contextuels indique qu'il a fallu bien une génération avant que Syriens et Égyptiens se remettent à écrire des comptes sans doute le temps d'oublier le traumatisme subi ce n'est que dans la deuxième moitié du 16ème siècle qu'on constate la création de nouveaux comptes qu'on peut appeler comptes modernes dans un cadre politique ottoman pleinement assuré il représente 56% du volume imprimé du recueil de Poulak visiblement les refondateurs des nuits ont pris pour modèle les nouvelles mille et une nuits de l'auteur du 15ème siècle ce qui donne rétrospectivement la mesure de l'estime dans laquelle on tenait ces comptes en Syrie et en Égypte c'est la qualité de ces comptes qui a assuré également les succès des traductions de Galant on met trop uniquement l'accent sur le phénomène global des gouvernements de l'Orient quand on évoque l'effet produit par les traductions de Galant dans l'Europe du 18ème siècle si ces comptes avaient été moins bons et si leur valeur avait été moindre les traducteurs de Galant auraient sans doute eu moins de lecteurs quoi qu'il en soit on cerne mieux ce qu'on peut appeler contes modernes des mille et une nuits ce sont des comptes relevant d'un genre littéraire à part entière où on a maintenu une unité formelle de l'ensemble des comptes par des rappels de thèmes ou des vers empruntés aux comptes antérieurs transformés c'est à dire qu'on est passé d'une intratextualité de l'auteur du 15ème siècle à une intertextualité ce qui permet d'ailleurs à l'historien de situer la création d'un compte par rapport à un autre et fournit ainsi avec les indices contextuels un autre indice de datation des comptes le thème fédératif est resté celui du pauvre étranger le ralib qui devient une sorte de thème obligé cette pratique a d'abord donné de très bons résultats et a fait du 16ème et du 17ème siècle des siècles majeurs dans la production des comptes modernes on comprend pourquoi les recueils des mille et une nuit commencent désormais toujours par les premiers comptes traduits par Galant c'est parce qu'ils sont indirectement à l'origine des comptes modernes cette unité n'est qu'une discipline formelle les comptes modernes abordent des thèmes très divers et nouveaux par rapport aux comptes anciens ce qui est plus important encore et qui semble aller à l'encontre des enseignements de l'auteur du 15ème trois grands comptes sur le politique marquent un grand retour de l'histoire maintenant c'est celle de l'empire ottoman mais pas du récit historique en effet leurs héros ne portent pas les noms des sultans ou des visils réels ce sont souvent des mixtes composés à partir de plusieurs personnages réels mais ces comptes ont toujours eu une clé qui permet au lecteur de voir ce qu'il désigne il n'y a pas un sens caché de ces comptes qui seraient réservés à des initiés par ailleurs les auteurs ont soin de mettre dans leurs comptes assez de prouesses militaires ou d'aventures amoureuses pour qu'ils puissent être lui lus à deux niveaux le niveau de celui qui veut seulement se détendre en lisant les évocations de beaux combats ou d'amour passionné et le niveau de celui qui veut tirer toutes les leçons du compte et y réfléchir ce n'est qu'au début du XVIIIe que la production des comptes diminue les auteurs arabes se désintéressent du sort de l'Empire ottoman l'actualité politique dans les provinces donne lieu encore à des comptes courts parfois ironiques on trouve également d'autres petits comptes assez réduits sans doute parodiques mais la formule littéraire du compte moderne des mille et une nuits semble avoir fait son temps de façon significative certains auteurs semblent se revolter contre ce thème obligé du rarib l'exilé en fait l'exil la roule bas peut-être maintenant présentée par eux au contraire comme une chance l'opportunité de faire fortune dans des nouveaux pays voire de se débaucher dans une grande ville où on n'est pas connu c'est à l'issue de cette évolution qu'il faut replacer la décision du cher du XVIIIe siècle de composer son recueil de comptes généralement de comptes de qualité un peu antérieurs à son époque comme s'il avait estimé que de son temps la production des comptes de valeur avait cessé d'une certaine façon le manuscrit Reinhardt conservé à Strasbourg copié en 1831 pour le vice-consul de l'Allemagne confirme le jugement du cher du XVIIIe siècle si on suit l'analyse de ce manuscrit présenté par monsieur Schreiber en 1996 on y trouve des comptes laissés de l'imaginaire souvent étonnant et dignes d'intérêt qui ne sont pas sans évoquer le bourgeonnement anarchique des grands romans populaires au Syrah du XVIe et du XVIIe mais nous sommes bien loin de la discipline littéraire des anciennes mille et une nuits et comme tout se passe comme si après le milieu du XVIIIe les auteurs de comptes avaient voulu s'en affranchir pour en rester au travail du cher du XVIIIe on voit que l'application stricte de l'analyse historique à des comptes que les historiens ont eu tort de négliger permet de proposer une datation des comptes qui n'avaient jamais été établies jusqu'ici on comprendra qu'il n'est pas inutile de savoir en quel siècle un conte a été composé pour juger de son sens pour le comprendre l'apprécier pas plus qu'il n'était inutile de mettre en lumière le projet moralisant et normatif du cher du XVIIIe siècle les spécialistes des mille et une nuits les spécialistes littéraires pour en profiter de notre étude même s'ils sont souvent réticents à accepter qu'une approche historique vienne interférer avec la leur qui est surtout littéraire voilà je vous remercie je ne sais pas de combien je dispose un quart d'heure bon s'il y a des questions je suis je suis prêt à y répondre bien si je vous ai assommé il n'y a pas de questions bon ben je crois que c'est la saumoire alors là il faudrait le micro je vous remercie pour cette belle présentation des mille et une nuits vous savez que je partage avec vous ce goût pour les comptes peut-être pas avec la même profondeur mais quand même ça a toujours suivi ma vie disons pour la version de Mahsoud Mahdi ce qui est frappant dans cette édition de Mahsoud Mahdi c'est la langue est-ce que c'est à partir de la langue vous avez pu faire quelque chose et puis il y a une chose que vous avez dite concernant la moralité il me semble que dans la version de Mahsoud Mahdi qui est sur Badr el-Boudour et Kamar el-Zamen n'est-ce pas il y a un prolongement du conte vers la fin où il y a une homosexualité féminine entre les deux les deux héroïnes et deux princesses du conte mais alors comment est-ce que c'est vu ça a pourtant c'est conservé comment j'explique quoi vous avez dit que pour la moralité ça avait été expurgé ça c'est une version ou c'est pas expurgé du tout ah non non pas du tout pas du tout bien sûr c'est le chair du 18ème siècle qui a expurgé les contes oui alors d'autre part si vous voulez il expurge il expurge dans un certain sens bon ce qui est l'homosexualité masculine il veut il veut pas en entendre parler mais bon ça existe mais alors quelque chose qui lui pose vraiment problème c'est l'homosexualité féminine parce que ce sont des alors il essaie d'expliquer de raconter comment est-ce que c'est possible qu'une femme cultivée une princesse en général puisse préférer ne puisse pas et il essaie de enfin de donner des analyses c'est curieux quoi mais en tout cas il n'y a pas du tout à l'époque de dans le texte Mursad Mardi c'est le texte du 15ème il n'y a pas du tout de non non oui d'accord et la langue je vous parlais aussi de la langue parce que c'est du dialectal pur et dur disons que on voit très bien dans certains comptes que le cher du 18ème a employé ce qu'on appelle cet arabe moyen mais a fait disparaître des dialogues toute une série d'expression de Lingua Franck qui était employée à cette époque là alors bon si on ne les a pas pour un historien c'est un peu gênant merci voilà allez Darmoul j'ai une j'ai une observation ou deux ensuite une question alors pour les observations c'est par rapport évidemment à la nature du texte des mille et de nuits je pense que monsieur Garcin dans son exposé n'a pas beaucoup insisté vu le temps sur les questions méthodologiques qui moi m'intéressent du point de vue de l'histoire comment on peut effectivement utiliser un texte apparemment de contes littéraires pas sérieux pour les historiens les archéologues encore encore plus donc je voudrais juste relever l'importance de la question méthodologique c'est à dire lire l'évolution des villes des maisons des quartiers c'est une chose extrêmement importante que moi j'apprécie particulièrement parce que parfois on est en manque d'autres ressources et ça vient dépanner pour des grandes villes pour les villes aussi grandes comme Bagdad Damas et le Caire ça c'est la première observation et la deuxième observation c'est par rapport à la datation je m'en doutais un peu mais c'est la première fois vous me démentirez si j'ai mal compris c'est la première fois qu'on tente de dater les mille et une nuits c'est bien ça et donc ça c'est une chose absolument nécessaire donc du point de vue méthodologique comme vous l'avez dit mais c'est quelque chose d'important parce que ça nécessite des analyses particulières aux textes qui sont pas du tout les datations des textes historiques comme on a l'habitude de dater voilà les deux observations qui portent toute mon admiration à monsieur Garcin je vous remercie le commentaire la question que je voulais poser si vous permettez parce que je suis un peu bavard comment est-ce que le Maghreb a été un conservatoire des contes de l'histoire de mille et une nuits s'il vous plaît et bien parce que si vous voulez les contes lorsque les contes arrivent d'Egypte ou de Syrie au Maghreb ils sont considérés comme des contes orientaux c'est à dire que bon les Maghrebins en savent assez pour les comprendre mais ils n'ont pas envie de les traduire donc dans les si vous voulez les contes restent comme des des productions orientales extrêmement drôles et qu'on a envie de lire en revanche dans les en orient on adapte les contes selon il faut toucher un public donc on adapte les contes au fur et à mesure que le temps passe on en change le vocabulaire bon on change un peu les situations si bien que les contes orientaux en orient évoluent alors que les contes recueillis dans les manuscrits maghrébins n'évoluent pas donc on a une version plus ancienne des contes dans ces manuscrits là que dans les manuscrits orientaux et c'est pour ça que cette édition de Breslau qui est une édition faite de Brick et de Brock par un Allemand qui se renseignait le plus qui prenait souvent disons-les ces manuscrits au Maghreb nous renseignent sur l'état antérieur des contes enfin ça bon je m'en suis aperçu et puis c'était constamment comme ça quoi c'était pas c'était pas qu'une fois voilà attendez Jean-Claude Garcin réinvente réinvente les milliers une nuit une question Jean-Claude est-ce qu'il faut lire de très très près ton livre et quand on l'a lu on finit par se dire pourquoi il n'y a pas le texte des milliers une nuit pourquoi il ne nous fait pas une nouvelle production est-ce que tu as prévu une nouvelle traduction une nouvelle édition des milliers une nuit à partir de ton travail première question non non mais non mais pourquoi pourquoi une nouvelle édition parce que quand on lit ton livre on a envie d'avoir une édition complète avec une présentation simple disant ce que tu viens de nous dire là non non mais d'accord mais qui devait l'édition de la pléiade de Mickaël Mickaël et Bencher est parfaite oui mais elle ne donne pas cette chronologie en tout cas le lecteur ah non elle ne donne pas la chronologie d'autre part bon André Michel a eu la gentillesse de me faire une préface c'est disons c'était inespéré parce que cette préface Sorzel Acte Sud n'aurait jamais pris mon bouquin ça c'est toujours le garçon même si elle est courte et c'était d'autant plus inespéré que je passe mon temps à critiquer non la traduction qui est parfaite mais les notes qui sont aberrantes disons que le lecteur ça il l'avait très bien vu je ne l'ai pas caché les notes les notes ils en appelaient elles sont aberrantes c'est n'importe c'est pas n'importe quoi mais quand même ce rétablissement chronologique je signale à ceux qui n'ont pas encore lu ton élevé il y a un peu de tout il faut avoir cette conférence que tu viens d'avoir de donner pour l'avoir clairement en tête je sais bien non mais le comment dire le texte d'Émile Nuit est très excitant pour un historien parce qu'il y retrouve énormément de choses et justement ça me mène à la question clé que je voulais poser que j'ai passé très vite sur la ville de Cuivre sur la ville de Cuivre est-ce que tu peux en redire un mot et bien c'est une ville qui a été faite après c'est un conte c'est un conte épouvantable quoi qui a été fait après le après la la peste de 1203 1303 et c'est il est évident que cette ville de Cuivre on voit très bien qu'il s'agit il s'agit du Caire en fait c'est une méditation sur le sur l'injustice divine quoi c'est le seul texte où alors bon le cher le cher du 18ème s'arrange après bon un tas de trucs mais c'est c'est le c'est le seul texte des nuits où à ma connaissance la providence divine est vraiment mise en cause quoi parce que parce que il y a des milliers et des milliers d'innocents qui sont morts de la peste et voilà mais sinon si on regarde comment est construite cette ville de Cuivre n'est-ce pas bon il s'agit du Caire on voit très bien le Caire il y a il y a les monuments il y a les deux il y a les deux tours les deux tours qui donnent comment dirais-je qui sont qui sont couvertes de cuivre au bout n'est-ce pas bon c'est Babs O'Huiley on peut très bien reconstituer enfin c'est ce que j'ai fait on peut très bien reconstituer ça il y a une reconstitution du Caire à l'intérieur de l'inscription de la ville de Cuivre mais alors après c'est c'est un des rares textes qui met en cause enfin en général la peste c'est pas quelque chose dont on parle dans les contes on évite d'en parler il n'y a que ou dans les textes il y a Kim Khaldun qui a réfléchi sur la peste d'une autre façon là il y a une réflexion qui me paraît terrible mais ça il faut c'est difficile à expliquer comme ça il faudrait il faut que tu tu reprennes mon passage puis que tu vois comment ben comment j'explique ça quoi est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la transmission orale de Mille et Nuit est-ce que c'était fait pour être récité plus ou c'était quelque chose qui a été fait pour être lu et si quand même avec des contes pareils on s'attend à ce que ça a été fait pour être récité donc il doit y avoir une sorte de contexte la transmission orale je n'y crois pas non non parce que si vous voulez ces contes sont tellement construits supposent tant de rappels par ci de rappels par là il y a toute une une comment dirais-je oui il y a tout un travail extrêmement précis des contes alors que quelqu'un que quelqu'un en entendant lire ses contes ça lui donne envie deux et puis deux etc mais c'est pas par transmission orale qui fera un nouveau compte quoi personnellement je crois pas merci professeur je suis Ibrahim Wahid de Tunis vous avez vocalisé les mille et une nuits sous l'angle des lieux de narrateurs et des narrateurs outre cette description de l'oeuvre ou des oeuvres si vous voulez dire si vous voulez que dites-vous s'il vous plaît donc du dialogisme dans les mille et nuits en se référant aux théories de Michael Bertin Julia Christiva par exemple et Gérard Genette excusez-moi je comprends pas oui donc les mille et une nuits ne parlent pas uniquement de l'époque de leur écriture il y a un dialogisme il y a beaucoup de dialogues multidirectionnels entre entre les productions qui ont les productions de l'époque et les productions précédentes pouvez-vous me dire quelque chose écoutez en ce qui concerne les productions en ce qui concerne les productions précédentes je pense que à l'époque où le Chir recueille ses comptes elles ont disparu et d'une certaine façon en tiennent lieu ce qu'il appelle les comptes anciens qui sont des comptes on le comment dirais-je tiré de petits récits historiques ou parfois de simples enfin ces comptes anciens ils sont très nombreux mais ils ont parfois trois lignes donc je suis persuadé qu'il n'existe plus ces vieux contes des mille et une nuits et c'est pour ça qu'il a qu'il a fait cet ensemble vous êtes pas d'accord vous êtes pas d'accord on peut pas parler de l'intertextualité non non cette espèce de discipline intratextualité intertextualité elle naît à partir du 15e siècle à partir de l'auteur syrien qui lance ce que j'appelle l'intratextualité c'est à dire le rapport de thèmes de vers de situations déjà déjà explorées dans d'autres comptes qui devient ensuite l'intertextualité par la suite quand il s'agit pas de il s'agit de de rapports entre divers comptes merci merci